C'est bon ? Oui, madame, c'est bon, merci. Alors, le partage, Rakeyane. Oui, madame, je suis Rakeyane, partage. C'est bon. Alors, Guna, le deuxième produit, s'il s'agit de partie 1, donc le V1, il prend la valeur 2, l'assemblage va prendre la valeur 2. Donc, Radeen, tu as fait le batch. Est-ce que l'assemblage va être réalisé ou non ? Non, parce que la langue l'ouvre, s'il s'agit de la même valeur d'assemblage. La valeur d'assemblage, c'est 1, c'est 2. C'est bon ? Alors, supposons maintenant le troisième produit, il est déjà fait, la partie 2. Donc, il va, il va y avoir une variable V2, donc V2 plus 1, V2, elle prend la valeur 1. Assemblage va prendre la valeur ? 1. 1. Donc, Radeen, il faut faire le batch. Donc, le premier produit, il va faire le 1. Ou le troisième produit, il va faire le 1. Donc, est-ce que l'assemblage va être réalisé ou non ? Il va y avoir une réalisation. Il va y avoir une réalisation entre la partie 1 et 2. La partie 1, la partie 1, la partie 1, la partie 1, la partie 2, la partie 2, la partie 2, la partie 2, la partie 2. C'est bon ? Est-ce que vous m'avez compris ou non ? Ou la géographie ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? D'accord. C'est bon, c'est une file d'attente. Ok ? Voilà, on a fait l'assemblage. Comme on dit, on a fait les produits. Mais on a fait l'opération d'assemblage. On a fait les produits. Alors, une fois les produits sont prêts, il faut tout faire un process. Pour réaliser l'opération d'assemblage. Process. Ça, il faut l'assemblage. Ressource. Attends, on a fait le traitement. On a fait l'opération d'assemblage. Ok ? Add, ressource, machine, assemblage. Le temps d'assemblage est égal à combien ? Un poste d'assemblage prend alors une unité de chaque partie et est assemblée dans une opération qui dure exactement une heure. Une heure. Ok ? Alors, non, constant, plutôt constant, une heure. Ça marche ? C'est bon ? C'est bon. Est-ce que c'est compris ? Z, on termine. Alors, les unités assemblées, les unités assemblées procèdent une opération d'essai où des lots de 5 pièces sont testées simultanément. Ça y est ? Non, une machine qui fait le test, mais le test se fait par l'eau de 5 pièces. Donc, on a donné un batch. Très bien. Alors, on a donné un batch, il y a une opération d'assemblage. Après l'opération d'assemblage, il y a une opération d'essai. opération d'essai, opération d'essai, opération d'essai, size layer list, add machine d'essai. Machine d'essai, ok. Avec un temps qui est égal à ? Triangulaire. Triangulaire avec 6, 8, 10. 6, 8 et 10. 6, 8 et 10. Alors, triangulaire 6, minimum 6, 8 et 10, maximum et 10. 10 heures, ok. Mais le traitement se fait par l'eau. L'eau, alors pour fabriquer le lot, on doit utiliser le module batch. Batch, la taille de l'eau, c'est 10. 5, 5 ou 10. 5, 5. 5, 5. 5, 5. Est-ce que l'essai se fait d'une manière permanente ou temporaire? Maintenant, je vais choisir permanent ou temporaire? Temporaire. 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 Parce que, une fois, il va dire le test. Il va dire le test, il va dire le produit en même temps. Après, je vais les séparer. Ok. Donc, temporaire. C'est bon, ça marche. Il faut tout l'opération du test. L'opération d'essai. Après l'opération d'essai, c'est bon. C'est bon, j'ai fait l'essai. Le test est l'essai sur cinq produits. Après, c'est pareil. C'est pareil, très bien. Je vais les séparer. Separate. Split is instinct batch. Séparer l'ancien batch. Très bien. Une fois le batch est séparé, j'ai fait l'essai. Alors, les lots. Alors, après l'essai, les lots sont subdivisés. Les lots sont subdivisés, ça veut dire qu'on a utilisé séparer. Les lots sont subdivisés en unités individuelles, tels que 80% sont détectées bonnes et les autres défectueuses. Comment modéliser l'information? Dessert. Dessert. Très bien. Dessert. 80% two-way, two-way, two-way by chance. Un des 80% sont bonnes. Oui, madame. Alors, Wahida, il faut tout faire un dispose ou l'autre. Maintenant, on se met un produit. Bon. Maintenant, défectueux. Défectueux. Est-ce qu'on a introduit toutes les informations? Toutes les informations sont introduites, le modèle? Est-ce qu'on a introduit toutes les informations? Est-ce qu'on a introduit toutes les informations? Oui, c'est bon. Alors, on a déjà vu un TP sur les pannes. Oui, madame. Est-ce que je suis à l'hélicoptère ou l'institut? Ça va. Ça va. Alors, après chaque période de huit heures, après chaque période de huit heures, tout le processus est fermé pour une opération de maintenance d'une heure. Ça veut dire qu'à l'hélicoptère, ils ont besoin de l'hélicoptère, ils ont besoin de l'hélicoptère sans arrêt. Une fois ils ont besoin de l'hélicoptère, ils ont besoin de l'hélicoptère pour une heure pour le maintenance. Alors, comment on modélise la formation? Non, elle dit que c'est une set-up. Alors, attends. Non, run, set-up. Application parameters. Non? Non. Alors, on a dans la direction de simulation. Le temps de bon fonctionnement et le temps d'arrêt. Ça veut dire que les machines sont en panne pendant une heure. Donc, le bloc déclaratif ressources, ressources, je vais ajouter pour chaque ressource une panne. Failer. Add. Une panne. Add. Failer n'ismiha. Aghe. Add la panne n'ismiha. Aghe. Total. Copy. Aghe. Total. Total. Alors, la loi utilisée pour la panne, tout le processus s'arrête. Can ignore. Wait. Pre-empt. Ignore. Ignore. Il va ignorer la panne tant qu'il y a des pièces dans la machine. Il termine le traitement. Une fois la pièce dans la machine, il lance la réparation. Ignore. Wait. Wait. Il va terminer le traitement. Une fois le traitement est terminé, il lance la réparation. Pre-empt. Il va arrêter le traitement. Il lance la réparation. Après, il va relancer le traitement. Donc, pre-empt normalement. Pre-empt. Très bien. Pre-empt. Arrêt total. Pre-empt. Mais je vais affecter la panne pour toutes les machines. Pour toutes les machines, je vais affecter la panne. Pour l'imprimante, la même chose. La panne est en effet. Arrêt total. Avec pre-empt. OK. Parce que le processus s'arrête. Puisque le processus s'arrête, ça veut dire que les machines sont en effet. de manche. Machine de nettoyage. Add. Failure. Arrêt total. Avec la loi pre-empt. OK. Machine d'assemblage. Add. Le nom de la panne. Arrêt total. Avec la loi pre-empt. OK. 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 Madame, je vais passer pendant une heure. J'arrive. On affecte la panne. Le nom de la panne. Il a la loi utilisée. Après, on va introduire les temps. OK. Add. Arrêt total. Pre-empt. OK. C'est bon. On a machine d'essai, machine d'assemblage, nettoyage, imprimante et désintégration. OK. On a une panne pour. Une panne commune avec le nom. Donc, ma arrêt total. La loi utilisée. Faire de la panne. C'est pre-empt. Alors, ne me chine trop le bloc déclaratif. Failure. Alors, il est utilisé dans la bibliothèque. Advanced Process, je pense. Failure. Oui. Dans la bibliothèque. Advanced Process. Failure. Là, il y a dit. Arrêt total. Qui m'a seména. Double-clic sur le. Alors, on a seména pour l'arrêt total. On a un temps de traitement de huit heures. Après, un arrêt de une heure. OK. Est-ce qu'on va utiliser count ou time? Time. Time. Très bien. Parce qu'on a un temps. Mais on a un nombre. Le count. On utilise le count. Lorsqu'on dit, par exemple, le processus traite, par exemple, mille pièces. Et tombe en panne pendant une heure ou l'an. Donc, arrêt total. Time. Andi, le uptime, c'est le temps de bon fonctionnement. Huit heures. Huit heures. Très bien. Oui, hours. Down time, c'est le temps de réparation. Une heure. Une heure. Très bien. C'est bon? L'arrêt total est affecté à toutes les machines. Par contre, il y a un autre tableau pour chaque machine. Alors, il y a des arrêts aléatoires suivants. Ils sont observés dans chaque processus. Pour la machine des intégrations, il y a le type de panne aléatoire. Avec un temps de bon fonctionnement expo 20. Et temps de réparation uniforme entre un et deux. L'unité, c'est heure. OK? Alors, on va ajouter pour chaque machine, les pannes. D'accord? Alors, désintégration. On va ajouter les ressources. Les ressources. Les ressources. Les ressources. Les ressources. Les machines de désintégration. Alors, la loi utilisée, elle n'est pas mentionnée. Donc, on va utiliser n'importe quelle loi. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? La bibliothèque a deviné cet processus. Failure, panne une. Alors, je vais vous donner le temps. Bon fonctionnement exponentiel 20? 20? Expo 20? Oui, assort. 20 heures. Oui. 20 heures. Downtime? Uniforme. 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 Un et deux. Un et deux. Hours. C'est bon. Il y a une machine de nettoyage. 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 Alors, c'est bon. On a introduit toutes les informations. Alors, modélisez ce système et simulez sur une période d'une année et reportez les résultats suivants. D'une année. Alors, run, set up. Alors, sois réplication là, on dirait 365 jours, days. Ok. 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 D'accord. D'accord. Alors, je vais lancer la simulation. Normalement, j'aurais plus de produits que la partie 1 que la partie 2. Là, le contraire. La partie 1, il y a les 60 %. Je. 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 Oui, c'est parti 2. Oui, c'est parti 1. 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 C'est parti 1.